salut les copains street vap on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de quoi on va parler de ça et ça qu'est ce que c'est bah c'est tout simplement l'ipv mini numéro 2 donc voilà on va parler de ça tout de suite on va voir un grand plan je vous montrerai un petit peu la bête au déballage etc et puis on se retrouvera pour en parler vous dire ce que j'en pense à tout de suite voici avec cette ipv mini numéro 2 donc vous le recevez dans une belle petite boîte en carton sans plus attendre nous allons l'ouvrir et là vous avez un petit fascicule avec toutes les spécificités techniques de l'appareil voilà les indications etc les garanties bref et donc elle vous arrive dans un un petit écran noir voilà comme ça voici la bête à l'intérieur de cette boîte vous avez un superbe certificat et donc dans le fond vous avez un petit chargeur usb voilà c'est tout ce qu'on a dans cette boîte c'est tout ce qu'on attendait du moment que nous avons la box donc l'ipv mini numéro 2 donc c'est une box électronique donc de 5 à 70 watts qui accepte les résistances à partir de 0,2 ohms jusqu'à 3 ohms voilà qu'est ce qu'on a donc sur cette sur cette ipv mini donc ici on peut voir donc deux vis qui qui s'enlève pas ce que vous avez ici donc le l'emplacement pour votre accu 18 650 voilà donc avec des petits trous de dégazage connecteur apparemment en laiton je pense ici le chargeur chargeur secteur chargeur usb comme vous voulez donc moi j'ai la version noire elle existe en plusieurs couleurs notamment en grise après les couleurs je sais pas vous en fait c'est le même format que l'ipv mini traditionnel qui qui va jusqu'à 30 watts sauf que là elle monte à 70 watts c'est le remix de l'ipv2 enfin l'ipv2s je pense voilà donc superbe gravure ipv voilà pour cette box donc ici vous avez un gros switch voilà donc là il n'y a pas d'accu à l'intérieur donc un gros switch qui est assez agréable le bouton plus et le bouton moins donc c'est des boutons qui cliquent un peu mais bon c'est pas c'est pas gênant par contre le bouton switch qui est vraiment très sympa vous avez ici une connexion 510 qui est montée sur ressort c'est à dire que quand vous allez visser votre râteau il va être flush parce que le pin ici ça s'enfonce se règle en fait automatiquement voilà donc je vous propose de mettre un accu directement à l'intérieur et de voir un peu un peu la bête alors donc 18650 le plus vers le bas dans tous les cas elle est équipée d'une d'une protection contre l'inversement de la batterie si jamais vous mettez votre batterie à l'envers il va tout simplement rien se passer elle ne s'allumera pas vous n'avez pas de message d'erreur rien il y a rien qui se passe donc quand vous mettez votre aq vous vissez bien le le bottom cap donc moi ce que je trouve un peu dommage c'est que voilà le le bottom cap en fait n'est pas pas la même couleur que la box c'est pas c'est pas gênant mais bon ça m'embête un peu et donc elle va s'allumer s'allumer pardon donc après cinq pressions sur le switch ipv 2 mini enfin ipv mini numéro 2 et donc là elle est allumée je t'ai réglé à 15 watts tout à l'heure avec mon donc et fun donc 15 watts donc elle descend jusqu'à 5 watts et donc elle monte jusqu'à ça monte vite mais en même temps assez doucement 70 watts voilà après vous avez donc on va laisser s'éteindre vous avez le même système de mémoire en fait que sur l'ipv sur l'ipv2s vous avez accès ici directement à vos à vos mémoires préenregistrer donc 5 mémoires pour sélectionner tout simplement plus vous montez dans vos mémoires et moins vous sélectionnez la mémoire tout simplement donc c'est un chipset à l'intérieur c'est un chipset il dit y est 6 330 v2 v2 exactement c'est que je pas trop quoi ça correspond mais voilà c'est ça vous avez également la possibilité de loquer en appuyant sur les deux boutons plus c'est moi en même temps voilà lock et donc dans cette position quand vous allez vouloir sécher il va vous marquer please unlock ça c'est cool et pour déloquer donc pareil même opération s'appuyer sur les deux boutons et là c'est marqué unlock voilà c'est à peu près tout pour le tour de cette box les dimensions de la bête donc ici on est à 9 cm et 5 à peu près ici on est à 3,6 à peu près si je ne m'abuse presque 4 à 4 cm on va dire est ici donc vous avez un diamètre de 22 mm voilà tout simplement voilà c'est à peu près tout c'est une box qui est assez polyvalente je vais tirer un at au dessus qui est assez polyvalente parce qu'elle descend son bas en résistance elle monte haut en watts parce que c'est un peu la mode des des box sub home etc enfin vous pouvez vaper ça avec un un sub tank un atlantis sans problème et ça marche du tonnerre à priori il y aurait une vape lisse bon je sais pas j'y connais rien en termes de vape lisse vape pas lisse vape je voilà moi tant que je mets mon accu et que ça fonctionne ça me va c'est une box qui est très simple d'utilisation donc ça c'est vraiment cool et voilà on va se retrouver en plan normal et on va débriefer un petit peu là dessus à tout de suite donc nous revoilà en plan normal avec cette box cette box qui est vraiment sympa j'ai pas fait la comparaison donc avec le ça c'est mon ipv2s on peut voir la taille on est un peu plus petit et on est surtout beaucoup beaucoup moins large donc ça c'est c'est plutôt cool une bonne une bonne prise en main bon j'ai des mains pas dégrossement j'ai des mains non on a vraiment une bonne ergonomie au niveau de la forme moi j'aime bien le bouton switch est vraiment vraiment super agréable ce qui me dérangeait un peu sur l'ipv2s c'est ce bouton switch qui qui était petit ça me gavait un peu et là pour le coup c'est vraiment c'est vraiment très agréable je l'ai en test depuis à peu près moins d'une semaine mais bon ça suffit à me faire mon opinion sur le sur la bête elle est vraiment très très sympa si j'avais pas si j'avais passé là j'aurais pris certainement boxe comme ça parce que bon là on me l'a prêté pour la vidéo je vais pas l'acheter parce que j'ai une boxe ça me sert à rien de d'avoir 15 millions de boxe c'est pour l'avoir juste pour avoir envoyé mais bon voilà moi ça j'en aurai aucune utilité en fait après si vous n'avez pas forcément de boxe que vous hésitez justement à prendre telle ou telle boxe ça peut être un bon une bonne une bonne première boxe ou même si vous avez déjà des boxe et vous voulez une autre boxe qui est très polyvalente ça peut être c'est une très bonne boxe c'est une très très bonne boxe après donc voilà point positif un switch qui est très agréable une bonne prise en main pin 510 flottant donc ça c'est vraiment cool ça vous permet d'être flush avec tous vos atos voilà je suis en 23 donc c'est pas super super flush mais mais voilà tous vos atos en 22 seront seront flush il n'y a pas de souci protection des courts circuits comme d'hab protection contre l'inversement de la polarité de la batterie donc ça c'est cool si jamais vous mettez votre accueil à l'envers et votre chipset ne va pas griller donc ça c'est vraiment c'est vraiment cool très bonne autonomie en termes de d'utilisation je tiens la journée sans problème moi ça ça va dépendre également de vos accus mais là moi j'ai une samsung 25 air à l'intérieur 2500 milliampères et ça me tient la journée sans problème le chipset ne consomme pas pas énormément et pas très gourmand donc ça c'est vraiment sympa ça c'est vraiment sympa comme je vous ai dit un autre gros point positif c'est la polyvalence de 0 de ohms jusqu'à 3 ohms donc ça c'est vraiment bien on va l'essayer tout de suite avec un avec un dripper alors en l'occurrence le holy grey clone et oui je vous entends déjà marmonner ah il utilise un clone encore bien sûr que oui parce que j'aime bien j'encourage pas forcément les clones mais voilà moi j'aime bien donc donc voilà donc on va se mettre à monter un peu les watts là je suis à 50 watts ouais 51 watts et je suis à 0,4 ohms et donc on peut voir que ça ça répond au quart de tour on va mettre un peu de juice voilà on va tester ça tout de suite voilà donc ça fonctionne superbement bien on peut monter un 70 watts sans problème sachant que bon bah si vous vapez toute la journée à 70 watts forcément votre accu va se décharger beaucoup plus vite que à 15 watts voilà donc c'est c'est juste monstrueux voilà donc c'est une bonne bonne box très polyvalente très 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 polyvalente il n'y a pas de souci de ce côté là vous pouvez vapez tranquille vous pouvez vapez un peu plus un peu plus énervé donc ça c'est ça c'est vraiment cool on sent quasiment plus voilà qu'est ce que je lui reprocherai à cette box basse et c'est que si vous la prenez en noir je vais vous montrer le la peinture peut peut s'écailler très très vite hop 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 on voit le gris dessous donc donc si vous êtes soigneux bon ça peut ça peut passer mais si vous prenez la version or fait très 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 attention parce que le moindre coût le moindre coût ça va se voir quoi mais bon donc mise à part mise à part ça qu'est ce que je trouve comme défaut pas grand chose pas grand chose puisque une bonne prise en main comme je l'ai dit très polyvalente non c'est une définitivement une très bonne box est ce que je vous le conseille bien sûr que oui comme je voulais déjà dit si vous avez déjà une box bon ben si vous avez par exemple ça 30 watts listique 30 watts et que vous voulez quelque chose qui bastonne un peu plus ça peut être ça peut être pour vous une une très bonne box il n'y a pas de souci donc voilà cette vidéo touche à sa fin si jamais vous avez des questions des points que j'ai pas forcément abordé je pense que j'ai dit en grande partie toutes les spécifications techniques de cet appareil si jamais vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me laisser un commentaire m'envoyer un message sur facebook y'a pas de souci j'essaierai de vous répondre dès que je suis disponible voilà je voudrais remercier encore une fois cigarette électronique la boutique notamment pierre qui m'a prêté qui m'a prêté cette box donc un gros big up merci beaucoup bon là ça me permet de tester pas mal de matos et de vous faire mon retour là dessus parce que j'ai pas forcément les moyens d'acheter d'acheter 50 000 50 000 matos donc merci beaucoup sur ce bas je vais vous laisser je vais vous souhaiter une très bonne journée et également une très bonne vape mais n'oubliez pas l'importance c'est de kiffer la vape peu importe le matos que vous utilisez je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment ça l'important donc kiffer et voilà avec cette box moi je kiffe donc sur ce jour soit une bonne journée à plus et bonne vape